Direction l'Isère maintenant. Un drame hier soir à Sassenage, localité connue pour ses cuves souterraines à explorer. Un groupe de collégiens et son encadrement ont été surpris par une brusque et inattendue montée des eaux en pleine sortie de spéléologie. Certains membres du groupe sont restés bloqués plusieurs heures. Les opérations de secours sont terminées. Mais on compte un mort, l'un des deux guides spéléo. Jean-Luc Bougeon, vous êtes à Saint-Timier où se trouve le collège où cette classe de cinquième était instruite. Le choc ce matin, on l'imagine ? Absolument. Personnel et élèves sont encore traumatisés par ce qui s'est passé hier. Les élèves de cinquième 6, ceux qui étaient en sortie hier dans la grotte, ont été invités à en parler ce matin dans leur classe par leurs professeurs. Des élèves qui, eux, ont été sauvés hier, évacués dès la fin de matinée par les trois encadrons adultes. Deux spéléos et une professeure qui, de leur côté, sont restés prisonniers dans la cavité jusqu'en fin de journée. C'est donc seulement hier soir ou ce matin que ces élèves ont appris ce qui s'était passé, le décès de cette spéléo de 55 ans qui encadait le groupe. L'ennemi était présent hier, il est encore sous choc. C'est bouleversant pour la dame, c'est triste parce qu'elle a essayé de sauver une vie et elle est morte, elle. Elle a essayé de sauver une professeure et du coup, elle a essayé de la sauver et apparemment, elle est tombée, elle s'est noyée, on se conne dans la tête, contre un rocher. L'eau, elle est montée d'un coup et du coup, le professeur, il n'a pas pu sortir et du coup, c'est pour ça qu'elle a été bloquée dedans. En plus, connaître quelqu'un qui nous a parlé juste avant et savoir qu'elle meurt juste après, c'est bouleversant. Alors une encadrante décrite comme expérimentée, elle était formatrice dans un groupe spéléo de la région. Donc une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble pour éclaircir totalement les circonstances de cet accident. Il faut savoir que ces cuves de sassenage sont une sortie classique pour les scolaires grenoblois. Elles se pratiquent chaque année. Là, il y a eu une très brutale montée des eaux, effectivement, comme une vague, quelque chose de jamais vu selon les spéléos présents sur place, consécutive aux violentes averses qui sont tombées hier sur la région. Des averses dont l'ampleur n'avait pas été annoncée par les prévisions météo. Merci Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 en Rhône-Alpes et réaction de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, fait part de ses condoléances sur Twitter. Selon lui, le rectorat de Grenoble assure le suivi des victimes.